RTL Midi, Christelle Rebière, Vincent Parizeau. Nouvelle invitée d'RTL Midi, Patrice Ribéraud, secrétaire général du syndicat de police. Synergie officier, bonjour. Bonjour. Bernard Cazeneuve sera donc resté deux ans et demi, place Beauvau comme ministre de l'Intérieur. Il était arrivé en avril 2014 pour remplacer Manuel Valls. Que retiendrez-vous de son action au ministère ? Écoutez, Bernard Cazeneuve, il a pris en deux ans ce que ses prédécesseurs se sont partagés en 50 ans. C'est-à-dire une crise migratoire et puis les attentats tels qu'on n'en a pas connus sur le sol français depuis la guerre d'Algérie. Donc effectivement, il a tout absorbé, bien qu'on pensait... Enfin, lorsqu'on l'a vu au début, on lui a dit, vous avez de la chance, vous passez entre les gouttes. Et puis finalement, quelques mois plus tard, il n'est pas passé du tout entre les gouttes. Il se dit d'ailleurs que François Hollande a beaucoup insisté auprès de Bernard Cazeneuve pour qu'il accepte Matignon. L'ancien ministre de l'Intérieur aurait fait savoir en gros qu'il avait déjà beaucoup donné, notamment avec ses attentats et la crise migratoire. Est-ce qu'aujourd'hui, Bernard Cazeneuve est un homme fatigué ? Non, je ne crois pas que Bernard Cazeneuve soit un homme fatigué parce que nous, on l'a toujours connu avec une certaine alacrité. C'est quelqu'un qui est toujours au fait des sujets. C'est quelqu'un avec qui nous, en tout cas, on a de bons rapports. Je pense que tous les syndicats de police ont de bons rapports et chez nous, c'est extrêmement important. Et puis, c'est quelqu'un qui n'est pas imperméable à la critique, ce qui est déjà pas mal. Mais vous dites quand même qu'il est dur en affaires. À quoi ça ressemble une entrevue avec Bernard Cazeneuve ? Ça peut être musclé parfois ? Non, mais chacun compte parfois sur ses positions. Mais ce qui est certain, c'est que c'est quelqu'un avec qui on peut discuter. Et au ministère de l'Intérieur, c'est fondamental compte tenu des sujets auxquels on touche. Et encore une fois, sous un aspect d'austérité, c'est quelqu'un de beaucoup plus sympathique et avec beaucoup plus d'humour que ce qu'on peut imaginer. La crise avec notamment les manifestations de policiers, c'est déjà oublié ? Non, c'est pas oublié. Et je pense que son successeur aura aussi ça à gérer. Parce qu'il y a un vrai mouvement de fond. Je pense que ces choses ne se régleront pas avant la fin du mandat. Ce sera pour le prochain gouvernement. Mais en tout état de cause, il y a effectivement beaucoup de choses qui ne vont pas. Mais il y a aussi des choses qui ont été initiées, notamment parce qu'on a été reçues chez le président de la République et que certaines annonces ont été faites. Il y a des choses qui doivent être initiées et qui doivent se dérouler, notamment à partir du 1er janvier. Son successeur, vous ne l'avez pas nommé. Il s'agit de Bruno Leroux. C'est un gros choix. Qui était patron du groupe socialiste à l'Assemblée. Vous le connaissez ? Bruno Leroux, c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc on n'a pas d'a priori ni positif ni négatif. Il y avait certains députés, notamment Sébastien Pietrasanta, qui étaient des gens qui connaissaient un petit peu la matière. Je ne doute pas qu'il y aura une période d'acculturation. Et puis ensuite, les choses se feront. En même temps, ça ne va durer que cinq mois. Vous attendez quelque chose de précis de lui ? Déjà, un pouvoir d'incarnation parce que c'est important. Les policiers ont besoin d'un chef. Ils ont besoin d'être aimés. Ils ont besoin d'être défendus, surtout dans les conditions qu'on connaît. Et puis malheureusement, on vit sous une menace terroriste. Et malheureusement, je ne le souhaite pas pour notre pays, mais peut-être que le nouveau ministre de l'Intérieur sera aussi confronté à ça. Mais peut-être que le pouvoir d'incarnation, justement, il sera exercé encore par Bernard Cazeneuve. Et peut-être justement, en cas d'attaque terroriste, la lutte antiterroriste, est-ce que ce n'est pas encore dans les attributions, finalement, de Bernard Cazeneuve, Premier ministre ? Finalement, si, puisqu'en plus, c'est lui qui a réadapté l'outil de sécurité, notamment avec des délais d'intervention relativement courts sur les unités spécialisées. Donc, je pense qu'il gardera la main, effectivement. Merci, Patrice Ribéraud, d'avoir été l'invité d'RTL Midi. Bonne journée. Bonne journée.